bonjour et bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir situation du coup probabilité comme cinquième science du thème probabilité sur un ensemble est fini on va commencer par quelques exemples à lancer deux dés non pipés un g2 pièce non lombé un jeu de cartes non truquer ces trois mots non pipi non plombé non truquer c'est à dire on n'a pas d'influence sur le résultat ou l'issue prévu alors c'est trois expériences aléatoires nous amène à étudier une expérience aléatoire dit équiprobable c'est à dire quoi équiprobable c'est à dire que chaque issue de la même chance de sortir je répète que chaque ici à la même chance de sortir par exemple lors du lancer d'un des ici les six ici possibles sont soit obtenu le 1 soit le 2 soit le 3 soit le 4 soit le 5 soit le 6 la probabilité d'obtenir 1 est égal à la probabilité d'obtenir 2 est égal à la probabilité d'obtenir 3 et ainsi de suite est égal à la probabilité d'obtenir 6 est égal à 1 sur 6 aussi lors du lancer d'une pièce de monnaie la probabilité d'obtenir pile est égal à la probabilité d'obtenir face est égal à 1,5 et par la suite on parle du qui probabilité passant maintenant aux définitions et théorème équiprobabilité des issues lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité on dit qu'il y a équiprobabilité des issues comme j'ai dit à l'instant dans ce cas si l'univers oméga est composé de n éventualité oméga i est égal à 1 sur cardinal de oméga i qui est égal à 1 sur cardinal de oméga est égal à n car ici oméga est composé de n éventualité oméga i on a oméga 1 oméga 2 oméga 3 jusqu'à oméga n on a n oméga n éventualité cardinal de oméga i est égal à 1 cardinal de oméga i est égal à 1 et cardinal de oméga est égal à n donc la probabilité p oméga i est égal à 1 sur n la probabilité d'un événement composé de k éventualité est égal à 1 p de a ici je répète la probabilité d'un événement a composé de k éventualité est égal à 1 p de a est égal à cardinal de a sur cardinal de oméga est égal à k sur n k ici car a est composé de k éventualité cardinal de a est égal à ak et cardinal de oméga est égal à n bien évidemment ou encore p de a d'une manière générale égal à nombre de k favorables sur nombre de k possibles voyons cet exemple le cas du dé on a ici oméga est égal à à cet ensemble soit on va obtenir 1 2 3 4 5 6 on a ici 6 éventualité w 1 obtenir 1 w 2 2 2 w 3 3 w 4 4 w 5 5 w 6 6 on a 6 éventualité obtenir un nombre paire l'événement a obtenir un nombre paire est composé de 3 éventualité c'est à dire soit obtenu 2 comme nombre paire ou bien 4 ou bien 6 donc ici cardinal de a est égal à 1 plus 1 plus 1 est égal à 3 c'est à dire soit on va obtenir 2 soit on va obtenir 4 soit on va obtenir 6 donc cardinal de a est égal à 3 sur cardinal de oméga est égal à 6 3 sur 6 égal à 1 demi ici nombre de cas favorables ici nombre de cas favorables est égal à ici 3 nombre paire sur nombre de cas possible 6 cardinal d'oméga est égal à 6 donc ici p de a a c'est l'événement obtenir un nombre paire est égal à 1 2 3 6 6 la même chose ici lors du lancer d'une pièce de monnaie W1 est égal à ap w2 est égal à af on a deux éventualité ou deux issues ou deux événements élémentaires ici si on note par l'événement b obtenir pile et face on constate ici que nombre de cas favorables est égal à 0 on ne peut pas obtenir à la fois pile et face et dans ce cas de figure p de b est égal à 0 sur 2 est égal à a 0 car nombre de cas possible est égal à 2 obtenir soit pile soit face obtenir pile et face à la fois nombre de cas favorables est égal à 0 et donc dans ce cas de figure p de l'événement b obtenir pile et face à la fois est égal à 0 sur 2 est égal à 0 pour mieux fixer les idées on va faire cet exercice qu'est ce qu'on a il a dit une urne contient deux boules blanches portant respectivement les numéros 1 et 4 B1 B4 et 4 boules noires portant respectivement les numéros 2 3 5 7 noir 2 noir 3 noir 5 noir 7 alors 2 boules blanches portant les numéros 2 3 5 7 alors ici premièrement on tire simultanément et au hasard 2 boules de l'urne tirage simultané de 2 boules de l'urne on va tirer 2 boules parmi 6 déterminer la probabilité de chacun des événements suivants alors bien évidemment l'ensemble des issues possibles c'est à dire le nombre de tirages possibles d'une manière générale cardinal de oméga dans ce cas de figure tirage simultané de 2 boules parmi 6 n'est autre que ici c 6 2 à ne pas oublier que d'une manière générale c 1 p est égal à le facturiel de n c'est le facturiel de p qui multiplie le facturiel de n moins p ici c 6 2 est égal à le facturiel de 6 c'est le facturiel de 2 fois le facturiel de 4 sans aucun doute on peut trouver ça facilement alors passons aux événements en question ici l'événement a les deux boules tirées sont de même couleur alors comme vous le voyez ici on a deux couleurs deux boules blanches et deux et quatre boules noires alors ici p de a c'est cardinal de a c'est cardinal de oméga quel est le nombre de tirages qui donne deux boules de même couleur pour donner cardinal de a soit on va obtenir deux boules blanches ou deux boules noires deux boules blanches parmi deux ou deux boules noires parmi quatre donc cardinal de a n'est autre que c2 2 plus c4 2 et cardinal de oméga est égal à c6 2 donc plus de a et cardinal de a est égal à sur cardinal de b sur cardinal de oméga ça sera c2 2 plus c4 2 le tout sur c6 2 sans aucun doute on peut calculer ça facilement on a l'expression générale de cnp l'autre événement b les deux boules tirées portent des numéros impairs du numéro impairs on a ici des numéros impairs deux couleurs différentes soit ici le 1 est compté comme numéro impairs ici le 3 comme numéro impairs et le 5 comme numéro impairs et le 7 comme numéro impairs parmi les six boules dans notre urne on a quatre numéros quatre boules qui portent des numéros impairs 1 3 5 et 7 c'est à dire on veut tirer d'une manière simultanée au hasard deux boules parmi ces quatre qui sont impairs donc ici cardinal b ça sera c4 2 on va tirer deux parmi quatre c'est le nombre de sous ensemble à deux éléments parmi ces quatre éléments on veut tirer deux boules ici impairs parmi quatre donc cardinal de b ça sera c4 2 et cardinal d'oméga égal à 6 6 2 donc puis de b est égal à cardinal de b sur cardinal d'oméga ça sera 6 6 2 6 6 6 pardon ça sera c4 2 6 6 2 l'événement c'est obtenir les deux boules ici de même couleur et porte le même pardon et porte des numéros impairs ici c'est l'intersection et les deux boules tirées même de même couleur et portant des numéros impairs revenons à la au début de cette énoncé même couleur et numéro impairs on ne peut pas obtenir des boules de même couleur blanche et portant des numéros impairs donc il nous reste uniquement à voir deux boules de même couleur noire et portant des numéros impairs c'est à dire on a trois boules soit le n3 ou le n5 ou le n7 c'est à dire on va tirer deux parmi ces trois ou le n5 ou le n3 ou le n5 ou la Donald Omega, c'est 6-2. Ça, c'est la probabilité de l'événement C. Passons maintenant à l'événement D. Les deux boules tirées sont de même couleur ou portant des numéros impairs. Ici, ou, il faut faire attention à ce qu'on a vu, la dernière séance. Même couleur ou portant des numéros impairs. C'est la réunion. C'est-à-dire ici, même couleur, on reconnaît bien A, l'événement A, et du numéro impaire, on reconnaît l'événement B. C'est-à-dire ici, on parle de P union A. Donc ici, l'événement D n'est autre que P, pardon, l'événement D n'est autre que l'événement A union B. Donc, P de D, P de A union B, et on reconnaît ça d'après ce qu'on a vu d'avance. P de A union B, ce sera P de A plus P de B moins P de A inter B. Mais le A inter B, n'est autre que le C. P de C, même couleur, et du numéro impaire. Donc, A inter B n'est autre que C. Donc, P de D n'est autre que P de A plus P de B moins P de C. On reconnaît P de A et on reconnaît P de B et on a P de C. Donc, P de A plus P de B moins P de C, c'est facile à trouver ça, sans aucun doute. Passons à la deuxième question maintenant. On tire maintenant successivement avec remise. Bien évidemment, deux boules de lire. Ici, on parle de des couples ou de deux Uplay avec possibilité de répétition. Donc, ici, on reconnaît l'ensemble, pardon, on reconnaît le nombre d'applications d'un ensemble de deux éléments dans un ensemble à six éléments. Donc, ici, d'après ce type de terrain, successivement avec remise, d'un cardinal d'oméga dans ce cas de figure, n'est autre que six à la puissance d'eux. C'est le nombre d'applications, comme j'ai dit à l'instant, d'un ensemble à deux éléments dans un ensemble à six éléments. Mais on peut voir les choses autrement ici. On peut, ici, on veut former, ici, des couples, ici, case numéro un, case numéro deux. On a ici six choix pour remplir la première case et six choix pour remplir la deuxième case. Ici, car le tirage est avec remise, le nombre du tirage possible c'est six fois six. Pour chaque choix de la première position, on a six choix pour la deuxième position. Donc, six fois six, ça sera six au carré. Donc, cardinal d'oméga n'est autre que six au carré. Donc, maintenant, déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement E, les deux boules tirées, sont de parité différente. C'est-à-dire, on veut une boule portant le numéro pair et l'autre portant le numéro impair. D'une manière générale, on a deux boules blanches avec le numéro 1, 4 et quatre boules noires avec le numéro 2, 3, 5, 7. On veut deux boules, l'essentiel, deux parités différentes. Ici, on va distinguer les six boules suivant leur parité et non suivant leur couleur. Je répète ici, si on s'intéresse aux parités maintenant, on a 1, 3, 5, 7. Donc, on a quatre boules portant le numéro impair et deux boules portant les numéros les numéros pairs, 4 et 2. Donc, ici, on veut des boules de parités différentes. Donc, ici, dans notre quatre figures cardinal de E, on va obtenir une parmi quatre impair et une parmi deux paires. Et si on a deux boules de parités différentes, il faut penser aux coefficients interparités, les coefficients d'ordre. Ici, on a deux cases. Quel est le nombre de façons, ici, de choisir une position parmi deux positions pour mettre la boule portant le numéro impair? C, 2, 1. Donc, il nous reste maintenant une place pour la deuxième boule qui porte le numéro pair. Quel est le nombre de façons de choisir une place ici parmi une place? C, 1, 1. Donc, le coefficient d'ordre n'est autre que C de 1 fois C 1, 1. Donc, ça, c'est le cardinal de E, P de E, cardinal de E, sur cardinal de Omega. Cardinal de E n'est autre que 4 fois 2, c'est 8, fois C de 1, fois C 1, 1. On reconnaît ça, on a la règle générale C1P, donc on peut calculer le cardinal de E sans aucun doute, et on connaît le cardinal de Omega, c'est 6 au carré, c'est-à-dire 36. Donc, sans aucun doute, P de E, ça sera cardinal de E, c'est cardinal de Omega. On a cardinal de E devant nous et cardinal de Omega devant nous, 6 au carré. L'événement F, obtenir au moins une boule noire. Obtenir au moins une boule noire, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cas, ici, de tirage successif avec remise. possibilité de répétition. Obtenir au moins une boule noire, c'est-à-dire soit on va obtenir noire, n bar, c'est-à-dire noir, non noir, ou bien noir, noir. C'est-à-dire obtenir au moins une boule noire, c'est-à-dire tous les deux sont noirs ou bien une noire et l'autre n'est pas noire. Concernant ce type de tirage noir noir, c'est-à-dire si on note par F cet événement cardinal de F, ça sera bien évidemment 4 au carré. Ici, 4 au carré, c'est-à-dire obtenir deux boules noires parmi les quatre qui sont noires. Ici, ces deux boules sont déjà ordonnées avec la puissance. On n'a pas de coefficient d'ordre ici. Dans l'autre cas, noir, non noir ou n bar, c'est-à-dire on va obtenir une noire parmi quatre et une noire qui n'est pas noire parmi les deux autres qui sont blanches, c'est-à-dire 4 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 1. Ici, il faut penser aux coefficients d'ordre car on a ici les coefficients intercoleurs. une noire et une blanche. Le coefficient ici intercoleur intervient. Donc ici, on a deux places. Quel est le nombre ici de façon de choisir une position pour la première boule ici qui est noire parmi ces deux places, c'est de 1 et il nous reste ici une place pour l'autre qui n'est pas noire, c'est 1, 1. Donc, le coefficient d'ordre n'est autre que c'est de 1 fois c'est 1, c'est 1, c'est 1, comme vous le connaissez égal à 1, c'est de 1 égal à le factoriel de 2, c'est le factoriel de 1 fois le factoriel de 1, c'est-à-dire et ce sera 2. Donc ici, cardinal de F, ce sera 4 fois 2 fois 2 plus 4 au carré égal à 16. Donc ici, on passe à la probabilité de l'événement F, P de F, ce sera cardinal de F qui est devant nous sur cardinal de Omega. Donc, sans aucun doute, on peut calculer la probabilité de l'événement F et tout est devant nous. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. La prochaine séance, on va parler du probabilité conditionnelle. Merci et au revoir. Merci.